10h-11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et E-Télé. D'abord un chiffre, l'Europe exporte 10% de ses valeurs agricoles et agroalimentaires sur la Russie. C'est considérable et depuis le mois d'août dernier, les frontières sont fermées dans trois domaines. Fruits, légumes, viande au pluriel et produits laitiers. Évidemment, les conséquences sont redoutables parce que non seulement nous n'exportons plus, mais toute cette marchandise est revenue sur le marché européen et elle a eu pour première conséquence d'écrouler tous les marchés. C'est pour ça d'ailleurs que nous demandons à la Commission européenne aujourd'hui de mettre en place des mesures de sauvegarde, sorte de gestion de crise. D'acheter les produits comme on faisait autant jadis. Oui, alors elle ne le fera plus par la voie publique puisque ça n'existe plus, il n'y a plus de fonctionnement. Mais par contre, elle peut aider des stockeurs privés par exemple à faire un peu de stockage dans la production porcine. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Mais nous comptons surtout sur l'action diplomatique des pays et la France et l'Allemagne en particulier pour dégager cette situation. Vous demandez la levée de l'embargo ? Pour obtenir en particulier. Vous savez, nous n'y sommes pour rien dans cette affaire-là. On est sur un dispositif quand même assez incompréhensible pour des paysans.